Hello tout le monde, la dernière fois qu'on vous a vu c'était où à Huaraz ? C'était à Huaraz au Pérou, on s'en est passé des choses depuis. Les gens qui nous suivent sur Instagram ont dû voir un peu nos aventures péruviennes. Ouais, c'était vachement beau, on vous fait un résumé en 2-2. On vient d'arriver en Bolivie, on va y rester 2 mois, et on a déjà commencé à aider l'association SODIS. La fondation SODIS, c'est une ONG qui travaille dans le nord de Potosique, qui est la région la plus pauvre de Bolivie. Leur rôle c'est d'apporter de l'eau potable à différentes communautés réparties sur tout le territoire. Et aujourd'hui, ils se sont aussi reconvertis dans la construction de cuisine écologique et de toilettes saines. Alors là, on est en train de les aider à faire une cuisine écologique. C'est une cuisine qui leur permet de consommer moins de bois, mais surtout avec une cheminée. Parce qu'avant, les fumées sortaient dans les maisons directement. Et donc du coup, c'est assez toxique pour eux. Et là, ça permet d'améliorer leur santé et de réguler leur consommation de bois. Donc c'est tout bénef. On a une petite quinzaine pour faire ça, très bonne ambiance. On les aide à faire des ciments, à porter les trucs, faire les machins. La Fondation Saudis s'occupe également d'ateliers sur l'alimentation, mais également des ateliers sur l'éducation. On a assisté à des ateliers sur l'inégalité homme-femme, par exemple. Donc c'est très intéressant. Nous, notre mission avec eux, ça va être de les aider dans leur quotidien, mais aussi de tout filmer, de faire des reportages, des interviews, pour les aider avec leurs vidéos de campagne de levée de fonds. Ça servira aussi pour leur communication sur les réseaux sociaux et leur website. Voilà, pour leur donner plus de visibilité et les aider sur l'avenir. Cette aventure avec Saudis, ça a vraiment été extraordinaire. On a rencontré des gens, mais bluffants. Vraiment d'une gentillesse, comme on a rarement vu. Avec les sourires, surtout la Bolivie, ça a été ponctué de tous leurs sourires. Également de paysages magnifiques quand même. On est venus ici en moto, sur des motos toutes pourries. Ça, de la fosse, ça tombait. Et on a vu un paysage magnifique en moto, même si j'ai eu très peur. Alors c'était un mélange d'émotions. C'est-à-dire qu'il s'est dit, oh là là, si on a un accident, il n'y a pas d'hôpital. Et en même temps, c'était tellement magnifique. Tu te dis, tu fais de la moto en plein milieu de la Bolivie, dans un paysage superbe. C'est une belle leçon de vie, vraiment, de voir des gens qui vivent dans une telle pauvreté, qui arrivent à être heureux, à avoir la pêche et à être tout le temps motivés. Donc vraiment, merci à la Fondation Soudis de nous avoir donné cette opportunité de les rencontrer. Et aussi aux équipes Soudis pour nous avoir accueillis aussi chaleureusement. Alors on ne va pas vous mentir, la Bolivie, c'est aussi un super pays avec de super paysages. Il y a plein de choses à faire et d'ailleurs, on a même déjà commencé avec le salaire de UNI que vous connaissez peut-être, ça ressemble à ça. Donc là, il ne nous reste que quelques jours avec la Fondation. On va bientôt piller nos bagages et partir pour la prochaine aventure. Qui va être un peu extrême, vous l'annonce. On ne vous en dit pas plus, mais ouais, ça s'avance très corsé, mais génial. On vous fait plein de gros bisous. On se retrouve vite. Kerkers love des jolis fous. A bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.